Il y avait dans l'ancien temps un roi dont toutes les filles étaient jolies. Mais la cadette était si jolie que le soleil lui-même, et pourtant il a vu bien des choses, s'émerveillait quand elle tournait vers lui son visage. Près du château du roi s'étendait une grande forêt très sombre, et dans la forêt, sous un vieux tilleul, jaillissait une source. Lorsqu'il faisait très chaud, la fille du roi s'en allait dans la forêt et s'asseyait au bord de la source fraîche. Et quand elle s'ennuyait, elle prenait une balle tout en or et jouait à la lancer en l'air et à la rattraper. C'était son jeu préféré. Un jour, elle lança si haut sa balle d'or que celle-ci en retombant, échappa à ses petites mains, roula jusqu'à la source et disparut. La fille du roi penchée sur l'eau vit sa balle s'enfoncer lentement. Et la source était si profonde que l'on n'en apercevait pas le fond. Alors elle se mit à pleurer. Et elle pleura si fort, et si fort, qu'elle ne pouvait plus s'arrêter. Et tandis qu'elle se désolait, elle entendit une voix qui l'appelait. Qu'est-ce que tu as, fille de roi ? Tu as l'air si triste que tu attendrais une pierre. Elle regarda autour d'elle, elle cherchait d'où venait la voix, et elle aperçut enfin un crapaud dont la vilaine grosse tête venait de sortir de l'eau. Oh, c'est toi, vieux patouilleur de rivière. Je pleure parce que j'ai perdu ma balle d'or qui est tombée dans la fontaine. Calme-toi et ne pleure pas, je vais arranger ça. Mais qu'est-ce que tu me donneras si je te rapporte ta balle ? Ce que tu voudras, cher crapaud. Mes vêtements, mes perles, mes pierres précieuses, et même la couronne d'or que j'ai sur la tête. Le crapaud fit deux seaux sur place et répondit. Tes vêtements, tes perles, tes pierres précieuses et ta couronne d'or, je n'en veux pas. Je veux ton affection. Je veux être ton compagnon et ton asseoir à côté de toi, ta petite table, manger dans ta petite assiette d'or, boire dans ton petit gobelet et dormir dans ton petit lit. Si tu me promets tout ça, je plonge et je te rapporte ta balle d'or. Oh, je te promets tout ce que tu voudras si tu me rapportes ma balle. Mais en elle-même, la fille du roi se disait... Qu'est-ce qu'il veut ? Il vit dans l'eau avec les crapauds. Il fait couac, couac, et il voudrait devenir le compagnon d'une petite fille. Oh, il est fou ! Le crapaud, qui pensait qu'elle tiendrait sa promesse, plongea, nagea jusqu'au fond de la source et reparu bientôt. Il tenait la balle dans ses mâchoires et la lança sur l'herbe. La fille du roi était ravie de revoir son joli jouet. Elle ramassa la balle et s'éloigna en dansant et en chantant. Tra-la-la, tra-la-la, ma belle balle d'or, elle rejetait vers moi. Attends-moi, attends-moi ! Emmène-moi, je ne cours pas si vite que toi ! Mais à quoi bon coasser de la sorte ? Il avait beau s'égosiller, elle n'écouta pas et courut chez elle, oubliant le pauvre crapaud qui redescendit dans l'eau. Le lendemain à midi, la fille du roi se mit à table avec son papa et tous les gens de la cour. Elle avait commencé à manger dans sa petite assiette d'or quand on entendit des pas. Quelqu'un monta l'escalier de marbre et se mit à taper à la porte en criant. Elle se leva et courut voir qui était là. Elle ouvrit la porte et aperçut le crapaud. Elle referma vivement la porte et alla se rasseoir tremblante de frayeur. Le roi vit bien que son cœur battait très fort et lui dit Mon enfant, qu'est-ce qui te fait peur ? Est-ce un méchant géant qui vient t'emporter ? Oh non, ce n'est pas un géant, c'est un affreux crapaud. Et que veut-il de toi ? Oh cher papa, hier je jouais dans la forêt près de la source et ma balle d'or est tombée dans l'eau. Je pleurais très fort, alors ce gros crapaud me l'a rapporté à condition que je lui promette de le prendre pour camarade. Mais je ne pensais pas qu'il s'éloignerait de l'eau. Et voilà qu'il est dehors et veut entrer. Au même moment, le crapaud cogna à la porte pour la seconde fois et cria Fille du roi ! Fille du roi ! Fille cadette, ouvre-moi ! Ne te rappelles-tu pas ce qu'hier tu m'as promis près de la source du bois ? Fille du roi ! Fille cadette, ouvre-moi ! Le roi se fâcha et dit Si tu as fait une promesse, il faut la tenir. Lève-toi et ouvre-lui la porte. Elle se leva, ouvrit la porte et le gros crapaud sautilla derrière elle. Puis il cria Soulève-moi jusqu'à toi ! Elle hésitait, mais le roi lui dit Si tu l'as promis, fais-le ! Quand le crapaud fut sur la chaise, il voulut monter sur la table. Et quand il fut sur la table, il dit Maintenant, pousse ta petite assiette d'or vers moi que nous puissions manger ensemble. Et elle obéit. Mais on voyait bien que cela ne lui faisait pas plaisir. Le gros crapaud se régalait, mais elle avait vraiment du mal à avaler. Enfin, le crapaud reprit la parole. Je n'ai plus faim et je suis fatigué. Emporte-moi dans ta petite chambre et prépare ton petit lit de soin. Nous allons dormir ensemble. La fille du roi se mit à pleurer en pensant à la peau froide du gros crapaud qu'elle n'osait pas toucher et qui allait se coucher dans son joli petit lit tout propre. Mais le roi se mit encore plus en colère et lui dit Ce que tu m'as promis quand tu avais de la peine, tu dois le tenir quand tout est arrangé. Alors, la fille du roi prit le gros crapaud entre deux doigts et monta jusqu'à sa chambre, le posa dans un coin et se coucha. Mais bientôt, il sautilla jusqu'au lit et lui dit Je suis fatigué, je veux dormir comme toi. Soulève-moi, sinon je le dis à ton père. Oh, vraiment, il exagère. Très, très fâchée, elle le souleva et le lança de toutes ses forces contre le mur en lui criant Tiens, affreux crapaud, après ça, tu te reposeras tant que tu voudras. Mais, quand le crapaud retomba sur le sol, il s'était transformé en un beau prince aux grands yeux amicaux. Oh, mon Dieu ! Ainsi, par la volonté de son père, la jeune fille avait trouvé un compagnon et un mari. Sous-titrage Société Radio-Canada